L'entrepreneuriat désire l'action d'entreprendre, de mener à bien un projet. C'est un processus de découverte, d'évaluation et d'exploitation. L'entrepreneuriat fait objet d'un nombre étonnant d'initiatives, d'événements et de discours dont une grande partie s'adresse aux jeunes. L'entrepreneuriat, c'est mettre en pratique ses idées de créativité et aussi vivre la réalité de la vie dans les entreprises dans un secteur privé. C'est une opportunité dans le cas où ça a été subventionné par quelqu'un d'autre. Donc ça peut être une opportunité pour la jeunesse pour sa réussite. L'entrepreneuriat, c'est de commencer une activité qui permet de générer de l'argent. Donc l'objectif d'abord, c'est de la génération de l'argent. D'abord, l'entrepreneuriat, ça permet à ce que la personne sache en même temps ce qu'il, c'est pas forcément temporel, ce qu'il va gagner le jour là-là. Ce qu'il va gagner, c'est à chaque fois qu'il voit les values, ce qu'il va gagner à chaque fois. C'est pas que c'est limité. C'est pas que c'est limité un montant fiscal à chaque fois. L'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre dans le but de créer plusieurs emplois et de s'auto-suffire soi-même. L'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre. Donc l'entrepreneuriat, c'est une chose très très capitale à l'homme. Donc dans l'entrepreneuriat, il faut savoir deux critères dedans, savoir faire, savoir être et de satisfaire beaucoup de clients. L'entrepreneuriat des jeunes est un moyen de favoriser la compétitivité et l'emploi. Les jeunes entrepreneurs ont le potentiel nécessaire pour créer une nouvelle dynamique économique, génératrice de croissance et d'emploi. L'entrepreneuriat est une opportunité pour la jeunesse. Pourquoi ? En réalité, le taux de chômage n'est pas négligé aussi au Bénin en ce qui concerne le chômage. Et quand on parle de chômage, ça veut dire que ce sont des jeunes qui sont au chômage. Alors, on chôme. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne faut pas toujours rester les bras croisés. Il faut entreprendre quelque chose. Ces jeunes qui se donnent à la paresse, c'est dû en réalité à une grande ignorance sur l'entrepreneuriat. Et on pense toujours que je dois travailler avec mon diplôme. J'ai Bac plus 5, Bac plus 8, je suis docteur. Donc, c'est-à-dire que tout ce que je dois faire comme travail, ça doit être forcément dans mon domaine de formation que j'ai fait. Raison pour laquelle le chômage est là et il faut réfléchir autrement par rapport à ça. Des conseils sont prodigués à l'endroit des jeunes afin qu'ils puissent réussir dans l'entrepreneuriat. J'exhorte aux étudiants, aux élèves, apprenez à aller chez les électriciens, chez les staffers, aller chez les maçons. Les mercredis soir, les vendredis soir, puisque le système éducatif est fait de telle sorte que les mercredis soir, vendredis soir, samedi, dimanche, il n'y a plus le cours. Donc, essayez d'aller apprendre chez un ménager, chez un mensonge, chez un soudeur, quelque chose quand même qui va vous permettre, avant d'avoir votre bac, même si c'est la coiffure, quelque chose vous apprenez, avant d'avoir votre bac, vous savez dire à coiffer, vous savez dire à réparer une moto, vous savez dire à fabriquer des fauteurs, vous savez dire à faire des staffs. Ce qui peut même vous permettre en réalité à l'université de faire ces petits jobs-là. Donc, ce que je les conseille, un pied à l'école, un pied dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de saut métier. On ne doit pas se poser la question. Qu'est-ce que l'État doit faire ? J'attends l'État, j'attends l'État. C'est l'État qui ne recrute pas. Le jour où on va me recruter, je serai à une grande pause. Ou bien on me recrute. Ah, moi, je ne vais pas faire le champ, je ne vais pas faire ceci. Je dois être dans un bureau avec mon diplôme là, il y a mon collègue qui est là, lui, il est véhiculé. Alors là, moi, je dois attendre aussi le jour qu'on me recrute. Ce jour-là peut ne jamais venir. Et c'est pour cela, lorsque nous prenons John Kennedy, lorsqu'il était monté au pouvoir, il est parti sur le podium. Il dit, je cite, ne demandez pas à l'État qu'est-ce qu'il peut faire pour vous. Mais demandez-vous même qu'est-ce que je peux faire pour l'État. Même si entreprendre de nos jours constitue un handicap pour la jeunesse, cette couche importante de la société doit créer des opportunités de sources de revenus pour pouvoir survenir aux besoins quotidiens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !